Musique 3, 2, 1, action ! Alors là on est dans le studio de Brice-sur-Marne où on tourne les intérieurs de la cuisine du Paris. On a laissé Delphine dans un petit restaurant du bord de Marne où elle retrouvait le chef. Et donc on les a quittés, ils étaient de nouveau... On pouvait imaginer qu'ils allaient de nouveau renouer une relation mais comme c'est toujours très compliqué, on ne sait pas comment on va les retrouver. Pourquoi je suis là ? Parce que vous me trouvez irrésistible. Delphine ! C'est de l'humour. C'est un concept épatant. Je vous expliquerai comment ça marche. Il faudrait que c'est possible d'avoir un café en attendant. Pour votre labo, c'est bon. Comment ça c'est bon ? Et là début de saison 2, ils ne sont plus ensemble et ils ne sont pas à couteau tiré. Mais on comprend qu'ils ne se sont pas quittés en bonne entente. Elle reste complètement attirée par le chef. C'est celui-ci qu'elle a choisi, ou plutôt qu'elle n'a pas choisi, mais c'est celui-ci qui s'impose. Elle ne pense qu'à lui et c'est vraiment vers lui qu'elle va toujours. Mais du coup, il y a un autre personnage masculin qui arrive. Pourquoi vous allez au charbon, toute fanfreluche au vent, sur vos plus jolis escarpins, pour me convaincre d'acheter un restaurant dont je me tamponne... Qu'interprète Julien Boisselier, Philippe Gauthier, qui est son patron dans le nouveau lieu qu'elle gère. Peut-être parce que moi aussi j'aime jouer. Ok, c'est mieux. C'est l'homme idéal pour elle, mais ça n'est pas lui. Mais elle va quand même un petit peu jouer avec, pour rendre le chef jaloux. Ça ne t'a pas plu ? Si, mais je fais attention. J'ai eu cette chance inouïe de pouvoir jouer la fille de Loumila Mickaël. Bon anniversaire moi chérie. Merci maman. On comprend de la vie, de l'enfance de Delphine, que son père est mort jeune, mais qu'il a été celui qui l'a initié à une vie moins figée et moins en posture que celle que sa mère souhaitait pour elle. Et Marcel représente l'extension de la relation qu'elle a eue avec son père. Bonjour Marcel. Bonjour mon petit pifi. C'est Philippe Nahon qui joue ce rôle et qui est juste dingue, dingue. Marcel, je te présente le chef. Ouais, je sais qui c'est. Si tu veux du café, il ne faut pas faire le difficile, le père Koff et le mariol. Delphine, c'est quelqu'un qu'on met dans les restaurants pour qu'il fasse du profit. Elle, c'est le profit qui l'intéresse. Bien sûr qu'il faut servir quelque chose qui va attirer les gens, mais elle va vers l'aspect financier des choses. Elle vient pour redresser les affaires. Je t'écoute. L'idée, c'est que j'aurai besoin de vous pour convaincre ses administrateurs de lui céder le pari dans un premier temps, à lui, puis à nous. Je pense que c'est un personnage profondément égoïste, mais c'est quelque chose qu'ils ont en commun avec le chef. Et c'est moi qui dois le convaincre, c'est ça ? Exactement. Solitaire, en maîtrise, méprisant un peu, elle peut l'être. Elle l'était d'ailleurs énormément en première saison, ça s'est atténué. De toute façon, ça l'a fragilisé, cette relation avec le chef. C'est une faille dans cette armure qu'elle s'est faite. Je tiens vos mains dans les miennes. Je vous donne deux minutes. Ça fait un an que je n'ai pas mis les pieds dans une cuisine. Ils vont essayer de travailler ensemble sans mêler les sentiments, et puis on va comprendre que c'est quand même très compliqué. Vous n'avez pas du tout envie d'hériter de Mercède, ça c'est sûr. Merci.